Black Panther, la scène post-générique a failli être différente Un petit détail manqué dans la scène post-générique avec Bucky, mais il y a une bonne raison à cela. Comme chaque film du Moku, Black Panther n'a pas manqué à la règle en nous offrant deux scènes post-génériques à la fin du film et l'une d'entre elles mettait en scène Bucky, au Wakanda, se réveillant tranquillement aux côtés de Shuri suite au sommeil artificiel dans lequel il avait été mis à la fin de Captain America, Civil War, afin d'effacer les restes d'Hydra. Et vous n'avez peut-être pas fait gaffe, mais ce dernier n'a plus son bras métallique et il n'a pas encore été remplacé, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le trailer d'Avenger, Infinity War. Mais l'équipe du film a beaucoup hésité à introduire son nouveau bras dès la scène post-générique de Black Panther. Il y avait une version avec et une version sans. Mais la vérité, c'est qu'il se sent plus humain quand il n'est pas entièrement un soldat de l'Ivée. Il peut juste être Bucky et c'était donc important de partir dans ce sens-là, a notamment déclaré le producteur Nat Moore. C'est en combattant tiromant dans Captain America 3, Civil War que Bucky a perdu son bras métallique. Et même si le Wakanda possède clairement la technologie nécessaire pour lui confectionner un nouveau bras de la mort qui tue, comme Nat Moore l'a dit, il paraît beaucoup plus humain sans son bras et on le voit dans cette scène post-générique. Il a un visage plus reposé et les enfants courent autour de lui, ils n'ont pas peur, et là elle-même 8 vols. Mais malheureusement pour lui, ce repos ne sera que de courte durée. Il devra effectivement reprendre du service dans Avenger, Infinity War, avec Tano et ses sbires qui arrivent pour mettre la Terre sans dessus dessous. Et là, le Wakanda sera là pour lui faire un bras armé de folie. Encore un détail qui nous donne hâte d'être le 25 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada